... Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 décembre 2019 Kompentoum, capitale culturelle du Sénégal 5e édition Festival Péntoum Niani Les 27, 28 et 29 décembre 2019 à Kompentoum La sécurité, un levier pour le développement socio-économique et culturel des territoires C'est ce qu'on a fait pour le festival de l'Oren C'est le patronage de son Excellence M. Makisal Président de la République du Sénégal Le premier d'Ambou Sénégal Sous le parrainage de Maître Sidi Kikaba, ministre des Forces armées Un digne fils de Tamba Kounda Sous le parrainage effectif du ministère de la Culture et de la Communication Du ministère de l'Élevage et des Productions animales Du ministère de la Santé et de l'Action sociale Du ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat De tous les gouvernements du Sénégal M. Abdelhaïdia, président directeur général du groupe Fortune Capital Maire de la commune de Demets Le festival est un partenaire de la CICAP SA La Fondation d'entreprise de la Sonatel CEMU, Famille Feu, LH Bounanyang ONG Mandimo, PUDC Sites d'information Bidi Dakar Actu Radio Niani FM Et le conseil départemental de Kompentum Qui a dit M. Oumansi Nous sommes tous dans le festival de l'Ou Djegi Fouki Douni Visiteur Nous devons qu'il y ait un partenaire de l'Ou Djolof Tamba Kounda Gambie, Congo, Brazzaville Chegatel, sous-région 5ème édition du festival Pintium Niani 9 activités culturelles Ettenu à l'honneur, L'Epel Chou Chou Bangkok, événement Bangkok A Djuma, 2 Fouki Fouki Douni Samdei, 2 Fouki Douni Et Dimas, 2 Fouki Douni Ettenu à l'honneur de Kompentum Gacha Tamba Kounda 5ème édition du festival Pintium Niani Le festival Pintium Niani C'est parti M. Oumansi C'est parti Le festival Maire Fatou La La Patou La Si Bien Su Mat !!! C'est parti La La On Dansée Mess La Her Dansée Je C'est parti ! C'est dans le cadre de la cinquième édition du festival de Gnani et comme on a l'accompagnement de le faire, d'organiser des juniors de consultation gratuites pour le septembre. Bon, on est à la troisième édition. Bon, cette juniors de consultation, c'est dans le cadre de renforcer un peu la santé animale. Bon, parce qu'on a jugé qu'au niveau de Copentum, il y a plusieurs pathologies qui se présentent. Du fait de beaucoup de choses, on a les transhumains qui sont plantés malades pendant 9 mois, ils viennent avec leurs pathologies et les secteurs existants aussi, qui sont très importants au niveau du département. Donc, pour aider un peu à améliorer la santé animale, c'est dans ce cadre qu'on organise, en collaboration avec le Conseil départemental, Global Vette, Presta Vette, des juniors de consultation gratuites. Bon, mais cette année, on a mis une touche un peu particulière. On a voulu montrer un peu le potentiel OVINE au niveau de la commune de Copentum. Donc, parallèlement à cette journée, on a exposé le potentiel OVINE du département de Copentum. Bon, le ministère nous a tout le temps soutenus. Ils ont tout le temps soutenus à travers le PROPS, à travers le ministère. Bon, le ministère, c'est nous. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait sur la base du ministère de l'élevage. Donc, le ministère est au début, à la fin du processus. Bon, chaque année, on y va crescendo. L'année passée, on était à peu près vers 1000 à 1500 sujets diagnostiques et traités. Mais cette année, on veut dépasser ce cap vers 22500. Je suis en train de dire au département de Copentum. L'agriculture est déclaré. C'est une fierté de folle, très bonne. Donc, on a eu des magasins de c'est un grand bonheur. 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 Il y a des produits qui sont très bonheurs. C'est un grand bonheur. Pour l' projet d'agriculture, j'y vais à la pierre, que je vais en manger, mais les gens viennent à la pierre, pour les faire honour des valeurs, ils gagnent encore une fois du jour, ils gagnent des vélos. Nous avons un projet de formation. Nous avons vu ce projet en Anacbi, il mèche de formation en Belgique, et on a fait formation en Afro-Mas. Les gens manquent de s'enacher, notamment dans le sommet, aux locaux, ll y'a pas ta vie vous en avez des professeurs n'est pas ma famille mais c'est la plateforme j'ai été aussi salue j' 않아요 je suis allé en maman il y a des gens qui ont été qui ont été la même manière de la somme ensuite je vais aller et je suis allé en fin tu es dehors tu es allé en charge un petit méo, un petit bord, un petit format, un petit d'uneur, il n'y a pas à dire. Nous devons faire des formations, parce qu'il y a des gens qui ont fait des formations, qui ont fait des formations, qui ont fait des formations, qui ont fait des formations. Nous devons faire des formations depuis 2002, depuis que nous avons commencé la formation. Nous devons faire des formations, qui ont fait des formations et qui ont fait des formations. Donc nous devons faire des formations. Il vaut les formations et qui ont fait des formations. Nous devons faire des formations, compris le président d'Alaji Amadou Diallo, parce que nous nous sommes arrivés à la Galvin. Nous devons faire des solutions et les formations. On a fait la formation et nous devions être en train de se retrouver. Et quand on a été formé, c'est qu'il faut dire, c'est qu'on a été fondé à la formation. Et ça, il y a eu une formation. Les communes ont été en train de faire des formations, et tous les Sénégal ont été en train de faire des formations. Nous avons aussi un bon partenaire, Omar Badzi, qui a fait la formation, et qui a fait la formation. Tout cela a fait la confiance pour les enseignants. Je suis une aide à l'expecteur de la maison et à l'expecteur d'élevasse. Quand je suis enfermé, j'ai fait un défilé qui a été affecté à mon mariage. Il s'agit de la situation de mon mariage. Il y a beaucoup de travail de notre notreité. Il y a beaucoup de travail à faire la soie, de la nourriture, de la gorge, de la nourriture, Sous-titrage Société Radio-Canada Et ce n'est pas toujours pas du mal à ce moment-là. On ne vient pas d'annoncer les gens au département, on va les laisser. La première fois, j'ai eu le tracé de la piscine, moi, je n'ai pas d'attente. Je n'ai pas d'attente, je n'ai pas d'attente. Je ne sais pas si je suis le tracé, j'ai eu le tracé. On m'a dit, on a eu le tracé. 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 Le bonheur... Je m'appelle Amadou Diallou, je suis le président de la maison des éleveurs de la région de Tamba et du département de Kumpinto. Je dis que c'est une journée très historique que le conseil départemental a organisé, surtout avec le festival, pour organiser une journée de consultation gratuite offerte pour les éleveurs. Donc je me réjouis vraiment aujourd'hui de voir tout ce monde qui a pu venir et tous ces animaux qui sont là, avec les vétérinaires à sa tête, l'inspecteur départemental et également tous les privés qui ont pu se déplacer et les auxiliaires pour faire vraiment des traitements gratuits à ces animaux-là qui en ont vraiment tant beau. Le grand défi de l'élevage dans le département, je pense que tout d'abord c'est le faux de brousse. Le faux de brousse c'est un défi majeur qui nous prie très sincèrement. Avec également l'étrangement qui nous vient du nord, qui vient vraiment en masse, je dis bien pour cette année ils ont venu vraiment en masse. Mais Dieu fait bien les choses que l'administration, les collectivités locales, les chefs des villages, les organisations d'éleveurs, ont pu pouvoir organiser des rencontres qui permettent de rester ensemble sans pour autant qu'il n'y ait pas beaucoup de difficultés. Pas de ne pas y avoir de difficultés, mais pour que les difficultés quand même soient gérées par nous-mêmes, pour que vraiment que ces difficultés-là ne nous dépassent pas. A l'État, d'abord je remercie l'État à travers lui, le ministre de l'élevage, l'inspecteur régional de Tambakunda, l'inspecteur départemental de Kumpendoum et tous les vétérinaires. Et également mes compatriotes éleveurs et mes compatriotes présidents des organisations d'éleveurs. Le message que je lance, c'est que l'État doit apporter un plus sur l'organisation de la transimage. La transimage-là doit être organisée. Il ne faut pas qu'on laisse les éleveurs transimer n'importe comment et n'importe où. Il faut qu'on organise la transimage. Quand la transimage est organisée, je pense que là maintenant tout le monde est à l'aise. Parce que, vous savez, il y a le problème entre agriculteurs éleveurs, entre éleveurs sédentaires et éleveurs transgéments. Il y a tous ces problèmes-là qui sont là. Mais si c'est organisé, je pense que ça va bien marcher. Alors, le ministre de l'élevage, ce que nous disons cette année, il n'y a pas beaucoup d'herbes. Il n'y a pas beaucoup d'herbes. Ça pose énormément de problèmes. Parce que, d'abord, il y a eu des faux de brousse indépendants de notre volonté. Mais l'aliment de bétail est souhaité pour que ça vienne à temps, pour qu'on puisse avoir de l'aliment à tout moment. C'est vrai. L'État a tout fait pour nous. Parce que, vous savez, si je prends aujourd'hui le département du Kumpentum, dans les comptes OSB du département, nous sommes à 116 millions. Ça, c'est important. On peut acheter des aliments. Mais, ça ne suffit pas. Il faut toujours augmenter. Parce que la transimage est tellement dense que, vraiment, si on achetait aujourd'hui 300, 400, 500 tonnes, c'est pour deux jours. Les gens vont tout prendre. Et après, pour pouvoir aller vers les usines, acheter les aliments là aussi, quelquefois ça pose problème. Parce que la demande est très forte. Donc, à travers vraiment tout le monde, je remercie le conseil départemental qui a bien voulu initier ce festival. Qui a initié également la journée de consultation gratuite pour les animaux. Je remercie également tout le monde, les autorités administratives, en l'occurrence le préfet, les sous-préfets. Je remercie les maires, remercie tout le monde, remercie les élèves qui ont bien voulu répondre en masse pour la journée de consultation gratuite. Merci beaucoup. Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 décembre 2019, Kompentoum, capitale culturelle du Sénégal. Cinquième édition festival Pentiumniani, les 27, 28 et 29 décembre 2019 à Kompentoum. La sécurité, un levier pour le développement socio-économique et culturel des territoires qui kautem bi l'ennui amalé festival au Renbi. Moi, donc, qui sous le patronage, pour son excellence, M. Makissal, président de la République du Sénégal, Aksornam Sornamaremsal, premier dame du Sénégal, sous le parrainage de Maître Sidi Kikaba, ministre des Forces armées, un digne fils de Tamba Kounda, sous le parrainage effectif du ministère de la Culture et de la Communication, du ministère de l'Élevage et des Productions animales, du ministère de la Santé et de l'Action sociale, du ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat, de tous les gouvernements du Sénégal, M. Abdoulaye Dia, président directeur général du groupe Fortune Capital, maire de la commune de Demets, d'un festival avec les partenaires utiles, la SICAP-SA, la fondation d'entreprise de la Sonatel, SEMU, Famille Feu, L.A.J. Bounanyang, ONG Mandimo, PUDC, site d'information Bidi Dakar Actu, Radio Niani FM, et conseil départemental Bukumpentum, qui a dit M. Oumansi, nous y sommes tous dans le festival, nous devons faire des visiteurs, nous devons faire des visiteurs, nous devons faire des visiteurs, Wouli, Jolof, Tamba Kounda, Gambie, Congo, Brazzaville, Chigatel, sous-région Bihepo, 5e édition du festival Pintium Niani, 9 activités culturelles dans les femmes, ethnies à l'honneur, l'épaule, Kheu Kheu Bangkok, événement Bangkok, et Djouma, 2-5 qui font de l'honneur, samedi 2-5 qui font de l'honneur, et Dimas, 2-5 qui font de l'honneur, en décembre 2019, chez Kumpentum Gacha Tamba Kounda.